Installer des plaques métalliques tout autour de l'école, c'est la mission de ces deux poseurs, mandatés par la mairie de Nîmes. Le grillage existant mesure 2 mètres. Ils doivent le rehausser à 3 mètres de hauteur. C'est surtout pour sécuriser pour les enfants, pour éviter les intrusions. C'est plus pour sécuriser qu'autre chose. Et puis pour rassurer les parents. Pour les parents, c'est une réponse. Mais ce n'est pas la solution. Pouche pas à mon école ! Pouche pas à mon école ! Ils ont manifesté devant la préfecture du Gard pour exprimer leur colère. Pour les enfants, moi je trouve qu'ils vont se sentir comme en prison. Moi j'aime pas, j'aime pas franchement, parce que l'école c'est libre. Quand il se passe quelque chose, c'est à l'extérieur que ça se passe. C'est des balles, des kalachnikovs. Qu'est-ce que le grillage va retenir ? Moi par exemple, j'envoie mon fils à l'école, j'ai la boule au ventre, tant qu'il n'est pas rentré. Je sais pas si je vais le revoir. Le directeur a tenu à se joindre au rassemblement. L'école est au cœur des trafics de stupéfiants. Et selon lui, élèves comme encadrants ne sont plus en sécurité. Il y a régulièrement des règlements de compte, des tirs, des fusillades. Il y a des personnes qui guettent certains trafics, qui crient lorsqu'il y a une descente de police. On entend ces cris dans les bâtiments scolaires. Ça déconcentre nos élèves. Nos élèves reconnaissent certains guetteurs et fraternisent. La ville de Nîmes a investi 55 000 euros dans la sécurisation de l'école. Je suis aggravement surprise. Je pensais que ça serait plus enfermé. Une solution temporaire qui ne suffira pas à long terme. Le problème c'est pas l'école, le problème c'est le quartier. La sécurité des biens des personnes, c'est de l'Etat. Voilà, et c'est pas de la ville. La ville, elle va faire ce qu'elle peut avec ses compétences. En décembre, trois individus armés et cagoulés se sont introduits dans cette cour de récréation. Six mois plus tôt, un jeune de 20 ans a été tué, à proximité de l'école. Sous-titrage Société Radio-Canada